Par ailleurs, les femmes commerçantes des trottoirs du quartier Charbonnage sont toujours à l'attente de la construction d'un nouveau marché pour mieux écouler leurs marchandises. Le constat est signé de Georges Kambila, Kambila et Thierry Mandaka. Quand vous étiez avec la mairie, j'étais là. Quand vous complétez avec la mairie là-bas, moi j'étais. Elles sont toutes impatientes et exacerbées par la longue attente de la mairie de Libreville qui leur avait promis un site pour écouler en toute sécurité leurs marchandises. Quand on parle là-bas, on ne vend pas là-bas. Il n'y a pas le quignon là-bas. Le quignon ne vient pas là-bas, on dit que là-bas c'est loin. Cette situation qui n'a que trop durée laisse pesager une lueur d'espoir pour ces vendeuses qui attendent l'aboutissement de ce projet. On n'a pas aucune force, l'américain a la force. Ils nous ont dit, ils sont les derniers mots pour nous appeler mais jusqu'à présent, ils ne nous ont pas appelés. Donc, si nous, on parle là-bas, il n'y a pas de clients. Le grand dos ne vient pas, il n'y a personne. Les marchandises se gaspillent. On revient donc, on nous a dit d'attendre, ils vont arranger là-bas, après on va partir. Mais jusqu'à présent, nous aussi, on les attend. La construction d'un nouveau marché dans cette partie de la capitale viendra non seulement soulager ces dernières, mais également de les protéger des intempéries et aux accidents qui peuvent surgir à cet endroit.